sur Tolisso, Rabiot si on considère que Kanté, Pogba peu importe l'utilisation, ils seront dans les deux du milieu et que bon après tu peux passer en 4-2-3-1, tu peux faire pas mal de choses mais j'imagine qu'il y aura un troisième milieu qui sera inné sur toute la compète est-ce que tu vois Tolisso être passé devant dans l'esprit du sélectionneur, pas forcément dans le tien où je pense que Rabiot n'est pas devant grand monde dans la liste peut-être même pas dans la liste si t'étais sélectionneur est-ce qu'il en a fait assez, moi je commence à me dire que finalement s'il était pris en étant un cours de rythme, la plus grande question c'était le rythme, pas forcément au niveau intrinsèque, et que non seulement il est en jambes mais en plus il montre vraiment des facultés que tu vois peut-être même pas forcément toujours au Bayern quand il est amené à jouer ouais, ce qui est pas surprenant quand on connait le joueur finalement, mais je pense pas je pense pas malgré tout qu'il soit passé devant Rabiot dans l'esprit du sélectionneur parce qu'il me semble que Rabiot a surtout été préservé je crois que c'était lui et Coman qui étaient même pas sur le même pas dans le groupe aujourd'hui même pas dans les 23 du coup donc je pense pas qu'il soit qu'il soit passé devant par contre je me dis que c'est sûr que si Rabiot est moyen à peine correct face à l'Allemagne je pense que là oui Tolisso re-rentrera assez vite dans la discussion pour la place de titulaire mais je pense pas que après deux matchs sachant que surtout le deuxième Rabiot est préservé qu'il y ait vraiment une j'aimerais comme tu le disais j'aimerais beaucoup parce que je préfère largement Tolisso surtout avec le ballon que Rabiot mais j'ai de gros doutes quand même sur le fait que la hiérarchie a été bousculée surtout sur deux matchs face à des adversaires quand même assez faibles et dans des conditions assez spéciales surtout que le premier face au Pays de Galles il se retrouve dans une position assez idéale en étant numéro 6 face à un adversaire réduit à 10 donc avec beaucoup de place devant lui pour organiser le jeu donc j'aimerais beaucoup mais je pense que c'est pas suffisant dans l'esprit du sélectionneur pour faire vraiment basculer la hiérarchie maintenant c'est sûr que si ça se passe mal contre l'Allemagne j'imagine que Tolisso est peut-être un des premiers sur la liste si Deschamps tu sais doit faire des changements de joueurs d'un match à l'autre pour essayer de de régler de régler des problèmes qu'il aurait repéré Raphaël l'utilisation de Kanté un mot bah écoute après on le sait que Deschamps souvent quand c'était en 4-3-3 désigné comme la sentinelle donc c'était pas ça aurait été plus surprenant de voir Tolisso 6 et Kanté relayeur on aurait été très contents mais ça aurait été plus surprenant il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en plus il n'a pas eu beaucoup de boulot contre la Bulgarie là si tu le mets dans cette position c'est parce que tu sais que à la perte du ballon il va pouvoir défendre en avançant et du coup mettre en place un pressing à la perte et l'imprimer si tu veux jouer haut et récupérer vite et si tu veux te replier il est très bien capable aussi de de revenir vite avec son bloc et de même couper des transitions mal embarquées pour toi donc mais là il a rien je sais pas s'il y a eu il a eu quelques séquences de pressing à la perte mais contre une équipe qui de toute façon avait du mal techniquement donc c'était plus simple de presser la perte et il y a eu je sais pas s'il a coupé une contre-attaque je suis en train de revoir le match en même temps en plus en préparant mon papier pour l'équipe donc là j'arrive au moment où Griezmann marque son but et il y a disons que les séquences de pressing à la perte sont déjà faites à travers la réaction des attaquants voire de Pogba ou Tolisso plus haut donc Kanté il arrive il a même pas besoin d'intervenir ou très peu besoin d'intervenir par contre il y a eu beaucoup de séquences où Tolisso est devenu le 6 parfois ou Pogba même parfois est devenu le 6 où Tolisso est allé se placer plus bas à côté de Kanté parce qu'on sait qu'il aime bien le recevoir dans les pieds et Pogba est allé plus haut où il a fait quelques appels donc cette liberté là si elle est bien interprétée peut quand même être intéressante parce que c'est vrai que si t'as alors je sais pas si ça pourrait être aussi tournant avec Rabiot qui est un peu moins mobile et un peu moins agile que Tolisso plus puissant mais ce côté milieu tournant où chacun peut inverser selon la phase de jeu ou les besoins et pourquoi pas briser un marquage individuel comme ça ça peut être un truc intéressant aussi parce qu'on a parlé du registre des 3 attaquants qui sont capables un peu de tout faire les 3 d'ailleurs ont joué 9 et joué côté pendant leur carrière mais là les 3 milieux si tu restes sur les 3 même ça peut aussi être sympa mais ça on l'avait vu lors du match face au Pays de Galles alors ça a pas duré longtemps parce que les Gallois ne sont pas souvent venus nous chercher haut à partir du moment où ils ont été réduits à 10 mais sur les premières minutes du match il y avait une séquence qui se répétait pour le coup j'avais parlé tout à l'heure des séquences qu'on voyait assez rarement de circuits qu'on répète au fil des minutes et c'est vrai que face au Pays de Galles il y en avait une où c'est tout bête c'est une modulation très simple mais Tolisso était 6 au départ Pogba relayer droit et Rabu relayeur gauche et on avait une modulation avec Pogba qui descendait c'était sur les sorties de balles de l'équipe de France Pogba descendait entre les centraux et Tolisso modulait et récupérait sa place de relayeur et on a sorti des ballons assez proprement à deux reprises j'ai encore les séquences en tête là grâce à cette modulation là en fait puisque forcément comme tu le disais ça permettait de casser un marquage individuel et Tolisso était utilisé en relais ensuite alors que Pogba était trouvé au tout début de l'action et ça pour le coup c'est le genre de choses en effet tu peux le voir avec Pogba Tolisso t'es pas certain de le voir avec Kanté Rabiot ou avec Pogba Rabiot ou n'importe quoi si Rabiot doit jouer 6 et quand on dit marquage individuel c'est pas marquage individuel à la Giroux années 2000 ou 90 c'est juste que dans leur zone des joueurs vont être très proches de leur adversaire direct et si d'un coup le mec quitte de très loin cette zone et qu'un autre va dans le dos forcément il y a hésitation surtout sur des séquences de pressing en fait ça peut se voir et c'est pour ça qu'on a pas beaucoup vu sur les autres sur les autres minutes à partir du moment où les galos étaient à 10 et que les bulgares étaient sur le terrain il y avait très peu de pressing mais face à l'Allemagne c'est quelque chose qui risque d'arriver parce que ça serait pas surprenant que les allemands essaient au moins de tester la France sous pression en début de partie comme par exemple par exemple sur le terrain sur le terrain sur le terrain Merci.